A quelques heures de la fête du mouton appelé encore Tabaski, de nombreux musulmans se rendent dans les marchés à bétail pour s'offrir la bête. A Trècheville, dans ce parc à bétail aménagé par la circonstance, Amadou en a eu pour son compte. On fait selon les moyens, parce qu'il y a tous les prix ici, on l'en fait selon les moyens. Quand c'est le mouton qui est là, c'est un mouton de 300 000, c'est convenable, ça va. Quant à Ibrahim Ghel et son frère, c'est plutôt au marché de bétail de Portbouet qu'ils sont venus se ravitailler. A quelques minutes d'échange avec le bouvier, ses marchés concluent. Celui-là, il y a eu ça à 100 000, puis celui-là il y a eu ça à 100 000, 5 000. En tout cas, les prix sont pas mal, c'est bon. Par rapport aux années précédentes, cette année, il y a beaucoup de moutons, les prix sont un peu abordables. Il faut savoir tout ce qu'il y a aussi, non ? Voilà, quand je prends le temps au moins, je peux, on donne un peu mal pour tout ce qu'il y a. Tout comme ces derniers, le besoin de s'offrir un mouton coûte que coûte est présent chez ses nombreux visiteurs. Même si cela semble difficile pour d'autres. Il n'est pas donné à manger aux enfants à la maison ? C'est pas le mouton, seulement il y a mangé. Et nous demandons au gouvernement. À la télévision, on nous dit que c'est moins cher. Ils envoient les agents sur le marché pour vérifier les prix. Pourtant, il y en a pour toutes les bourses, selon quelques commerçants, qui disent se frotter les mains en cette période. Souvent, ils peuvent vendre 10, hier je vendais 15, avant hier je vendais 20. Pour le moment, on ne va pas me voir, parce que là, j'essaie de vendre tous. Célébrer chaque deux mois et dix jours après le ramadan, la tabaski est un moment de grand flux économique, profitant aux vendeurs de moutons, mais aussi aux petits commerçants. Sous-titrage Société Radio-Canada